On va commencer la séance, du coup, bonjour à tous, à toutes et au reste d'entre nous. On est vraiment ravis de co-organiser cette séance avec Jules Falquier, professeur à l'Université d'Etat 8, qui nous a proposé de créer cet espace pour échanger avec Otty Kouliel et son dernier ouvrage, autour de son dernier ouvrage. Pour rappel, il y aura une autre séance avec une conférence à l'Université de Chicago, dans le sud de Paris, le vendredi à 14h, sur notamment les politiques et les approches des coloniaux féministes. Du coup, ce serait vraiment intéressant si vous pouvez aussi être à l'Université de Chicago vendredi. Juste pour quelques éléments de présentation de l'atelier doctoral pour celles et ceux qui viennent pour la première fois. Du coup, nous sommes un atelier doctoral avec sept membres du comité organisateur. On est tous des doctorants et doctorantes à différents niveaux et on essaye de créer un espace pour discuter sur le genre et les féminismes dans les Amériques latines au pluriel. Et on essaye vraiment d'être dans l'exhaustivité, c'est-à-dire d'étudier plusieurs approches, plusieurs types de travaux de recherche, avec plusieurs méthodologies à l'intérieur de l'université, et différents types de savoirs aussi, c'est-à-dire des savoirs produits à l'université, mais aussi en dehors d'elle, et vraiment au type où elle est une représentante de ce type de savoir hybride, à la fois produits à l'université et hors de l'université. Je ne sais pas si vous savez, mais institutionnellement, on est un atelier doctoral rattaché à l'EHSS. Du coup, il y a une demande qui nous est faite, c'est que les participants, participantes signent une phase de présence. Voilà, du coup, je vais faire passer les courriers. Ça nous permet de renouveler à chaque fois notre affiliation à l'EHSS. Et puis, je fais passer quelques flyers, ça nous intéresse. Du coup, il y a eu pas mal de changements, mais voilà. Grosso modo, c'est plus ou moins la même chose. Du coup, je vais laisser mes camarades... Ah, ici ! Est-ce que tout le monde parle espagnol ? Ou comprend au moins l'espagnol ? Super ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un qui aura besoin de traduction ? Qui aurait besoin de traduction ? Ah, du coup, je pense qu'on va rester du coup en français. Du coup, elle parle en espagnol et comprend un petit peu le français. Du coup, Jules nous a proposé très gentiment de traduire après les interventions de Tchikulien. Très bien, du coup, je vais présenter sans plus de transition les personnes qui sont avec nous en ce programme. Donc, Tchikulien, qui est née en République comédienne. Elle est docteure en anthropologie sociale et enseigne à l'Université nationale de Colombie et à l'Université taulienne. Elle est fondatrice du Grupo Latinoamericano Estudios, Formation et Action Féministe au GLEPAS. Elle est également chanteuse, compositrice et activiste du mouvement lesbien-féministe, antiraciste, du féminisme autonome et du féminisme décolonial. Donc, on va avoir le plaisir d'échanger avec elle sur son ouvrage Un Golpe d'Estado, la sentencia 168.13, Continuidades y bicontinuidades del racismo en la República Dominicana, qui a été publiée aux éditions de La Frontera, qui vient d'être parue en juillet 2021. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous également Jules Falquet, depuis 2021. Elle est professeure au département de philosophie de l'Université Paris, après avoir été maîtresse de conférences en sociologie à l'Université Paris-Vidouro depuis 2003. Et elle travaille à vide entre plusieurs pays, entre la France, le Mexique, le Brésil et le Salvador, où elle a mené ses recherches. Et ses travaux portent sur la réorganisation du travail, les résistances collectives à la mondialisation néolibérale des mouvements sociaux, et elle s'intéresse à la réarticulation des rapports sociaux du sexe, classe et race, au courant féministe, matérialiste, francophone, et les perspectives décoloniales d'Abiagala. Donc, avant de passer la parole à ma camarade, Gabrielle, je vais juste vous dire que la séance va se dérouler comme suit. Donc, on va avoir, grosso modo, 12 heures. Donc, on vous propose une présentation et discussion avec Jules Falquet et Ossi Colliel, qui durera environ une heure. Et dans un deuxième temps, nous laissons la dernière pour discuter collectivement. Donc, nous rappelons que nous allons traduire de l'espagnol vers le français, donc n'oubliez pas de parler lentement, si vous voulez. Voilà, donc je laisse au Gabriel là. Bonjour à tous, à tous. Nous sommes ravis d'avoir à Ossi Colliel, parmi nous, parmi nous, dans le cadre de la présentation de son dernier livre, intitulé Un golpe d'estade, la sentencia 168.13, Continuidades y descontinuidades del racisme en la República Dominicana, dans laquelle l'auteur fait une immersion espatio-temporelle pour examiner les circonstances politiques, sociales et économiques qui ont conduit à la promulgation de la sentencia 168.13, émise pour la Cour constitutionnelle dominicaine, qui s'engage dans une action de nationalisation des milliards de Dominicains d'origine haïtienne, en République Dominicaine, en 2013. A partir de l'anthropologie historique et d'une perspective féministe décoloniale, l'auteur suit la trajectoire de cette temporalité afin de comprendre, d'interpréter et de dénoncer la montée d'un nationalisme raciste, anti-haïtienne et déshumanisant qui est présent dans la sentence. Le présent travail de Ossi Colliel découle de une motivation académique qui est également devenue, comme elle le souligne, une responsabilité éthico-politique de contribuer à la lutte anti-raciste des Caraïbes et de l'Amérique latine et à la décolonisation du savoir, du pouvoir, de l'être et du genre. Bon, sans plus apprendre, nous vous souhaitons à toutes une bonne séance et je passe la parole à Ossi. Merci. Ah, je veux faire. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi aussi, je remercie Ossi, de toute façon. Je remercie... Est-ce que ça va, donc, si je parle en français, y compris pour les hispanophones et les lusophones ? Bien. Donc, et après, je traduirai Ossi. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir répondu présente et peut-être aussi présente, mais surtout présente à l'appel pour organiser cette séance. Et vraiment, ça me semblait important qu'on puisse et que Ossi puisse prendre la parole devant la, entre guillemets, nouvelle génération d'américanistes et de féministes latino-américaines et des Caraïbes ou qui s'intéressent à la région. Et voilà, dire que je suis très heureuse et je suis très honorée, je me sens aussi très privilégiée d'avoir l'occasion de présenter à nouveau le livre d'Ossi en sa présence et avec elle. Je l'ai présenté aussi en Colombie. Alors, je vais rapidement quand même dire que je vais parler, je me situe, même si ce n'est pas le sujet central, mais je me situe quand même. Je vais présenter ce livre en tant que personne qui sociologiquement est blanche et française et qui tente de participer aux luttes antiracistes et anticoloniales, en tant que personne dans les rapports sociaux de classe qui est de classe privilégiée, qui exerce un travail maintenant en professeur à l'Université de Paris VIII, mais qui tente de participer d'un point de vue politique aux luttes contre le capitalisme, néolibéral. Et dans les rapports sociaux de sexe, j'ai été déclarée femelle et considérée comme devant devenir une femme, mais d'un point de vue politique, je me considère non pas comme une femme, mais comme une lesbienne au sens vitiguien. Donc, c'est avec cette position, disons, que je rencontre Ossi et son travail et que je vais présenter le livre. Et je voudrais dire aussi, à titre plus personnel, en quelque sorte, que donc, j'ai rencontré Ossi en 1999 et j'accompagne, disons, sa réflexion et une partie de la réflexion des groupes dont elle a fait partie et quelques fois dont j'ai fait partie aussi depuis cette période-là. Et du coup, pour ça, je parlerai un peu du livre, mais je vais parler aussi peut-être de la constance avec laquelle Ossi a travaillé, la question du racisme notamment, dans une perspective d'implication des rapports sociaux, et pourquoi, du coup, elle en est arrivée et comment elle en est arrivée peut-être à travailler sur la question haïtienne et dominico-haïtienne et sur la question de la sentence. Donc, c'est aussi un livre que, en fait, qui est issu, peut-être qu'elle le répétera, mais qui est issu de sa thèse et donc que j'ai connu chapitre par chapitre que j'ai vu petit à petit se former et tout. Donc, c'était une thèse doctorale qu'elle a adaptée pour en faire un matériel qui puisse circuler de manière beaucoup plus fluide et je pense qu'elle y reviendra, mais c'est un livre qui est destiné à la lutte en particulier et qui a déjà commencé à circuler parmi les personnes qui sont en lutte pour, enfin, contre la sentence, qui est une sentence, comme ça a été plus ou moins déjà rapidement dit, mais une sentence à la fois nationaliste, raciste, anti-haïtienne, en réplique dominicaine, qui vise à, et qui est une première à l'échelle internationale, qui vise à enlever la nationalité à des personnes qui, normalement, devraient être dominicaines, même si elles sont d'origine où leurs parents étaient haïtiens, haïtiennes. Donc, voilà, parmi les choses que... Est-ce qu'on m'entend bien ? Est-ce que tout va bien ? Et n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à interrompre ou à faire des remarques. Donc, peut-être la première chose que je voudrais dire, c'est que, vraiment, ce travail, c'est un travail qui montre toute la persévérance, toute la constance et toute la conséquence, on va dire, le fait d'être conséquente politiquement, d'Otchi et de son travail politique et intellectuel. Et c'est un livre aussi qui montre, mine de rien, un courage, un courage personnel et politique, parce que le thème du racisme et du nationalisme en République dominicaine, et le thème de la sentence, ça a provoqué non seulement des luttes, mais vraiment des agressions et des attaques très fortes contre, bien sûr, les personnes dominico-haïtiennes, mais aussi contre les personnes qui les ont soutenues ou qui les soutiennent. Donc, il y a vraiment un climat très lourd autour de cette situation. Donc, c'est vraiment... Il y a des personnes qui prennent des risques, et donc, Otchi en fait partie, en s'opposant à leur sentence, en critiquant le nationalisme et le racisme et le racisme anti-haïtien. Et le racisme anti-noir, de manière plus générale, et on va voir qu'elle le dira mieux que moi, qu'ils sont très liés. Il y a aussi une persistance dans la critique de l'État, puisque son travail précédent, c'était un travail sur l'État-nation et une analyse critique de l'État-nation comme un État-nation hétérosexuel. Donc, c'est son livre de 91 qui n'est pas traduit en français, mais que je vous recommande aussi. C'est aussi une persistance dans la critique imbriquée des rapports sociaux de sexe, de race et de classe. Donc, il y a vraiment toute cette logique qui vient depuis ces travaux précédents. Et puis, il y a aussi une persistance et une conséquence depuis... Donc, j'imagine que vous ne savez pas, en fait, mais depuis au moins 92, où Otchi est l'une des organisatrices de quelque chose qui a été très importants politiquement, même si ce n'est pas forcément très connu. Donc, 92, c'est la célébration, soi-disant, des 500 ans de rencontres entre deux mondes, de la part de l'Église et de l'État espagnol. Mais c'est le moment où se monte aussi tout un processus de résistance noire, indienne et populaire, comme ça a été appelé à l'époque, de résistance à la célébration des 500 ans. Et dans ce cadre-là, Otchi et d'autres femmes, et féministes et lesbiennes, noires ou afro, en l'occurrence afro-dominicaines, organisent une première rencontre continentale de femmes noires. Donc, en 92, en République dominicaine, de laquelle va sortir, notamment, un réseau de femmes noires continentales. Et en fait, c'est une des racines qu'on peut, disons, trouver à l'origine d'une partie des réflexions décoloniales, et féministes décoloniales, bien évidemment. Voilà, donc, et Otchi, elle participe à ça, donc depuis, là, ça nous fait 30 ans, quoi, qu'elle participe à ces réflexions, à ces luttes, à ces processus d'organisation. Elle a aussi, donc, cofondé un groupe qui s'appelle, qui s'appelait Identidad, Casa por la Identidad, Casa por la... Identidad de las mujeres afro. Casa por la Identidad, non, Maison pour l'identité des femmes afro, qui a participé aussi au processus de cette rencontre. Elle a coordonné, elle a participé à la coordination du réseau, donc, de femmes noires continentales, et puis elle a participé à l'organisation de plusieurs rencontres continentales, féministes, en 99, en République dominicaine, et la rencontre lesbo-féministes continentales de 2014, en Colombie, où elle vit depuis, déjà, assez longtemps. Alors, donc, pour dire quelques mots, maintenant, peut-être, du livre lui-même, Otchi va présenter, probablement plus, elle va rentrer plus dans des choses méthodologiques, dans les chapitres, dans les contenus, mais ce que je voudrais, peut-être, dire, donc, revenir un petit peu là-dessus, donc, c'est un livre sur cette sentence de 2013, qui est une, c'est un livre sur une critique du racisme, du nationalisme, et du racisme anti-haïtien, et du racisme anti-noir de l'État dominicain, du racisme structurel, du racisme qui passe par des processus législatifs, et aussi par des politiques publiques. Donc, il s'agit, je ne sais pas si vous le savez, en fait, vous voyez à peu près comment c'est République domicaine, Haïti, où il faut revenir un petit peu, il y a une grosse partie historique dans le livre, mais donc, la dynamique, c'est vraiment des personnes qui ont migré d'Haïti depuis au moins le début du 20e, qui ont migré d'abord pour travailler dans la canne à sucre, ou qui ont été, qui ont migré et qui ont travaillé dans la canne à sucre, la canne à sucre ayant été en partie des entreprises nationales, gérées par l'État, donc il y a vraiment une dynamique étatique depuis le début, et les personnes qui sont venues et les enfants qui sont nés, les générations qui ont suivi, logiquement, de par le droit de la nationalité à la fois haïtienne et dominicaine, devrait, selon toute logique, être dominicaine et dominicain. mais cette sentence de 2013 finalement vise à les priver de cette nationalité, soit en leur retirant la nationalité, soit en fait, au fur et à mesure que les gens demandent, ont besoin de papiers et tout, les gens arrivent devant les différentes administrations et là, on leur dit, quel papier ? Vous n'êtes pas dominicaine, vous n'êtes pas dominicain. Donc c'est vraiment ce processus qui est un processus en fait, il y a le moment de la sentence et puis ça s'exécute au fur et à mesure, disons, et il y a aussi un processus en parallèle à différents moments de déportation de gens et d'envoi de gens en Haïti et c'est la plupart du temps des gens qui en fait n'ont aucun document qui sont nés en République dominicaine, qui n'ont aucun document haïtiens, qui ne parlent pas ni français ni créole, enfin voilà, et qui sont bien sûr placés, envoyés au milieu de rien, dans des situations vraiment très dramatiques. Donc c'est un livre, je ne vais pas beaucoup en parler, mais qui est fait sur la base d'entretiens, notamment 16 entretiens, révision de la presse, travail historique, observation et participation au mouvement de lutte contre la sentence, donc en particulier de lutte des personnes dominico-haïtiennes, il y a six chapitres mais elle va en parler, dont une partie historique, une partie de l'inscription du mouvement des luttes, etc. Et vraiment, donc il y a trois, ces trois thèmes imbriqués, je suis désolée de le répéter, mais peut-être ce n'est pas évident à comprendre, il y a vraiment le racisme structurel, il y a l'anti-haïtianisme qui est une partie du racisme, qui n'est pas, le racisme contre les Noirs s'appuie centralement sur le racisme contre les personnes haïtiennes qui sont censées incarner le fait d'être Noirs, mais le racisme va aussi au-delà, et le nationalisme, c'est un, disons, un phénomène qui a trois composantes étroitement liées. Et tout ça, c'est traversé par l'histoire coloniale depuis 1492 et en particulier tout ce qui s'est passé au 19e et dont elle parle de manière très détaillée, très précise. Je ne veux pas vraiment prendre beaucoup de temps. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est vraiment très intéressant et très significatif, c'est premièrement, cette sentence, elle est historiquement première dans le monde contemporain, en tout cas, c'est le, tout ce qu'on entend ici, par exemple, les horribles choses qu'on entend ici, en fait, la République dominicaine l'a fait. Donc, c'est assez significatif, enfin, c'est très significatif. Il y a une autre dimension qui est vraiment très importante et très intéressante, c'est que c'est un racisme d'une certaine manière entre populations noires, ou en tout cas, ça amène à discuter cette question. En même temps, ce sont les élites dominicaines, en fait, qui sont à l'origine de cette sentence. Donc, ce n'est pas n'importe qui en termes de groupe noir, entre guillemets. C'est vraiment aussi un débat, donc, sur la dimension structurelle du racisme, disons, par rapport au débat qu'on peut avoir ici, c'est vraiment la discussion du racisme structurel, d'État, etc. C'est une discussion aussi, toute la partie historique, sur le processus de la racialisation, du coup, de la naturalisation de la race, encore une fois, par des populations qui, tout en naturalisant la race d'un autre groupe, finalement, tentent de se déracialiser d'une certaine manière, et puis, c'est toute une réflexion sur la construction de la race à travers les pratiques légales et routinières. Donc, toutes ces dimensions, ça rentre en dialogue avec des choses qui peuvent nous concerner ici. Et puis, il y a aussi une chose, enfin, il y a deux choses qui sont intéressantes d'un point de vue des mouvements sociaux, c'est le peu de réaction face à tout ça de la gauche classique en réplique dominicaine et le peu de réaction face à tout ça du mouvement féministe dominicain, féministe dominicain, même s'il y a aussi des réactions, mais quand même. Donc, ça interroge aussi ça. Et puis, il y a aussi une dimension de mobilisation internationale contre la sentence qui est une autre dimension qui est intéressante, mais encore une fois, il y a aussi des attaques, y compris, puisqu'il y a une forte population dominicaine aux États-Unis, notamment, qui a tenté de s'opposer à la sentence et qui reçoivent des menaces, y compris aux États-Unis, des menaces des nationalistes dominicains, dominicaines. Voilà, donc, il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je voudrais insister peut-être sur, mais non, je ne vais pas insister parce que je pense qu'elle va le dire, sur la question de l'éthique, mais il y a vraiment, je pense, un personnage qui traverse beaucoup le livre. Je vais juste mentionner son nom, je pense que Ochi va en parler suffisamment parce que comme le temps tourne, mais vraiment, le personnage de Sonia Pierre qui était, en fait, qui a été une précurseuse des luttes des femmes et des féministes dominico-haïtiennes en République dominicaine qui a été une des premières avec le groupe qu'elle a fait à travailler sur la question des enfants dans les batailles et c'est en fait quand j'ai connu Ochi en République dominicaine, elle était déjà en lien avec ce groupe de femmes dominico-haïtiennes Mouda et elle était déjà préoccupée par la question, elle avait, elle et son groupe avaient déjà des échanges et travaillé avec Mouda, essayer de mettre en lumière la question des enfants, tous les enfants nés dans les bataillettes, donc ils n'avaient pas de situation en fait légale, donc Sonia Pierre, elle a travaillé à créer des écoles et elle a travaillé y compris à porter devant la justice le cas de deux fillettes dominico-haïtiennes et en fait, cette action, quelque part, est celle qui a tellement énervé, on va dire, les élites dominicaines qu'en quelque sorte, c'est suite à ça qu'il y a eu tout un processus qui a débouché sur la sentence et au passage, l'État dominicain a tenté d'attaquer directement Sonia Pierre et même de lui retirer la nationalité à cette femme. Donc c'est vraiment un personnage très important, très central et d'une certaine manière dont Ochi parle beaucoup et à qui je voudrais rendre hommage et je pense qu'Ochi a aussi vraiment voulu rendre hommage dans ce travail. Voilà, c'est un personnage très important et on peut faire l'hypothèse qu'au croisement des logiques racistes, sexistes et de classe, les attaques qu'elle a vécues et contre lesquelles elle s'est battue de l'État dominicain contre elle sont parmi les raisons pour lesquelles elle est décédée de manière prématurée et voilà, donc je pense en mémoire de Sonia Pierre aussi, je voudrais, voilà, vous rappeler sa lutte et Ochi en parle énormément et parle énormément du mouvement donc des jeunes, surtout jeunes, pas que jeunes mais dominico-haïtienne et dominico-haïtien mais je pense qu'elle va en parler donc peut-être je m'arrête là. C'est un livre très très riche qui parle beaucoup en fait, enfin voilà, surtout vous dire, je pense que vous le savez c'est pour ça que vous êtes là mais c'est un livre qui bien sûr concerne les Caraïbes, la République américaine a dit, les Caraïbes qui sont souvent invisibilisés qui concernent bien sûr l'Amérique latine et les Caraïbes ou Abiyaya là mais qui a des résonances hyper importantes pour les discussions ici aussi quoi. Voilà, donc vraiment je suis très heureuse de l'avoir présentée. Je passe tout de suite la parole à Ochi donc je vais la traduire on va voir comment mais je pense en simultané. Merci Jules. Encore. Je ne parlez français je comprends mais pour moi c'est important que vous entendez ce que je vais dire donc je vais parler en espagnol et la Jules va traduire et merci de nouveau. Elle remercie beaucoup et elle pense que justement l'Académie c'est pour ça l'université pour organiser des choses pour discuter pour débattre. et de nouveau à Jules pour la digamos pour la initiative et et también pour la traduction parce que la traduction est une question politique. Elle me remercie pour l'initiative et aussi pour la traduction qui est une question politique la traduction. C'est une question technique et c'est très importante que vous m'entiendan. C'est très important que vous me compreniez. Je crois que je ne vais pas mentionner toutes les personnes qui ont eu à voir avec la création de ce livre. fondamentalement les personnes affectées par la sentence en particulier les personnes affectées par la sentence qui ne sont pas seulement des objets d'études qui sont fondamentalement des lutteuses et des lutteurs du mouvement social et qui sont fondamentalement mes amis et mes compagnes et compagnons ou camarades de lutte de lutte face au racisme et face à différents systèmes d'oppression. Je suis très contente de présenter ce livre en France précisément puisque la France est culpable en bonne partie de ce qui se passe avec la dénationalisation. Tient que ver avec la histoire du colonialisme qui a affecté l'île et qui a divisé en deux l'île et qui a divisé en deux l'île et à cause de cette division c'est pour ça qu'on a aujourd'hui deux États-Nations l'un à Haïti et l'autre la République Dominique. Donc pour moi c'est vraiment très important de dire ce que je vais dire ici. Je voudrais en plus invoquer mes ancêtres en premier lieu ma mère qui est un phare qui m'accompagne dans tout une femme noire caribéenne afro-dominicaine et à Sonia Pierre à qui est dédiée ce livre qui est dédié de la première luchadora frente au processus de dénationalisation. une des premières personnes à lutter contre le processus de dénationalisation. Imaginez que aujourd'hui vous que la majorité d'entre vous on vous dit que vous n'êtes pas français ou française. même si vous êtes nés ici même si vous avez peut-être eu des enfants ici que vous ne pouvez pas étudier que vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas avoir de logement et qu'en plus on vous dit que vous pouvez être déporté à un pays que vous n'êtes ni siquiera à pesar de que vos padres et vos madres n'ont n'est déporté dans un pays que vous ne connaissez pas même si vos parents y sont nés. De ça se trata ce livre. Et c'est de ça que parle ce livre. Primero del contexto historico económico social político que produjo una sentencia Et de l'autre côté ça parle des effets que cette sentence a eu sur les personnes qui sont affectées par elle Tous les chapitres de ce livre comienzan con une espèce d'auto-ethnographie que sont les moments claves que pour moi en le processus de la investigation tuvieron de la recherche une grande importance tanto émotionnelle comme politique une importance aussi bien émotionnelle que politique et avant de continuer je veux lire ce qui introduit le premier chapitre ce premier chapitre se trata précisément de une île et deux estats nationales Et c'est le texte de mon diario de campo que j'ai choisi nous sommes arrivés à Rimani la ville du sud-ouest de république dominicaine à travers laquelle on passe à Haïti On quitte l'asphalte et aussi le lac Enriquillo qui reste à notre droite un paysage de poussière plein de saleté qui ouvre sur un grand mur avec une grande porte de fer qui est mal fichu et tout oxydé et d'un côté sur un panneau tout dépeint on peut lire république dominicaine et de l'autre côté sur un même panneau on peut lire Haïti Siento que esa pared synthetiza buena parte de la historia que une et se para estos dos países separados pero al mismo tiempo unidos por unos acontecimientos históricos de antaño y los intercambios de todo tipo que durante años han sucedido entre la gente de cada lado como en este momento Je sens que ce mur synthetise en bonne partie l'histoire qui unit et qui sépare ces deux pays séparés mais en même temps unis par des événements historiques du passé et les échanges de tout type qui durant des années se sont produits entre les gens de chaque côté comme en ce moment militares dominicains armés 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 jusqu'aux dents avec des visages d'autorité aussi noirs et aussi appauvris comme les haïtiennes et les haïtiens et que aussi noirs et aussi appauvris probablement que certains dominicaines et dominicains révise les documents des personnes qui ont besoin de passer la frontière probablement ils sont aussi fatigués de travailler de ce travail aussi fatigués que le soleil qui chauffe de manière insupportable ils ont des uniformes tout vieux et abîmés très peu appropriés pour ce climat et certainement ils gagnent une misère Hommes et femmes avec des bolsas de plastique avec des sacs llenos de qui ne savent pas robe et comida des hommes et des femmes avec des sacs en plastique avec des sacs pleins de on ne sait pas quoi probablement de la nourriture et des vêtements certainement passent d'un côté à l'autre surtout d'ici vers l'autre côté plutôt de l'autre côté vers ici et je vois que presque personne n'a de valise à la différence d'autres frontières que j'ai traversées probablement ils n'ont pas assez d'argent pour en acheter en la porte que marque le limite fronterizo varios militares y non militares de ambos lados se secretean mi esperanza es que estén haciendo complicidades para dejar pasar a una que otra persona y rebelarse contra las leyes migratorias y se teja eso que llamamos solidaridad de raza y no sea una expresión de la corrupción que campea este paso el cual afecta a la gente más jodida cosa casi segura a la porte qui marque la limite de la frontière y a différents militaires et non militaires de chaque côté qui chuchotent entre eux mon espoir c'est que ils sont en train d'être complices de tisser des complicités pour laisser passer certaines personnes et se rebeller contre les lois migratoires et que que soit en train de se tisser ce qu'on appelle des solidarités de race et que que ce ne soit pas au contraire une expression de la corruption qui campe à cet endroit et qui affecte les gens les plus pauvres presque sûrement camions pintados de color parecidos a las chivas colombianas aunque en peores condiciones pasan llenos de personas y de equipajes son de Haití en dominicana no existen esos camiones muchos dirían que tienen demasiados colores y que parecen demasiados africanos o haitianos para hacer de este país algunos buses con aire acondicionado están detenidos en dirección a Haití sus conductores y asistentes bajan con los pasaportes de las y los pasajeros para que lo sellen las autoridades dominicanas seguro que las condiciones de eso si esas pasajeras son mejores a las de miles que caminan de aquí para allá y de allá para acá en ese suelo polvoriento des bus peints de plein de couleurs que ressemblent a chivas de colombie pero en menos buenas condiciones pasan plein de personas y de valises y vienen de Haití en réplique dominicana ça n'existe pas ces bus beaucoup de gens diraient qu'ils sont trop colorés et paraissent trop africains ou trop haïtiens pour être de ce pays c'est à dire réplique dominicaine certains bus ont l'air conditionné et ils sont arrêtés en direction d'Haïti leurs conducteurs et les assistants des conducteurs descendent avec les passeports des passagères et des passagers pour que les autorités dominicaines mettent les tampons certainement que leurs conditions de ces passagers sont bien meilleures que celles de milliers de personnes qui marchent d'ici vers l'autre côté et de l'autre côté vers ici sur le sol poussiéreux motoconcheros y jóvenes carretilleros se mueven de ambos lados cargando y transportando tantos gentes como cosas y a la orilla en lago dominicano hombres y mujeres mayoritariamente ellas tienen puestos de ventas cubiertos de plástico para taparse con el sol en los que venden jabón champú aceite papel higiénico entre otros muchos artículos de Haití a muy bajo costo casi todos por no decir todos y todas negros algunos un poco más oscuros y otros y otras más claras pero negros y negras y obviamente empobrecidos donc y hay transporte a motos y jóvenes que poussent los chariots que se desplacen de un côté al otro chargando y transportando si bien de gente que de choses y sur el coté dominicano de hombres y de femmes mayoritariamente de femmes ont des postes de des postes de ventes couverts de plastique pour se protéger du soleil où ils vendent du savon du shampoing de l'huile du papier hygiénique entre autres beaucoup de choses et d'articles d'Haïti très peu cher presque tous pour pas dire tous et toutes sont noirs certains un peu plus noirs et d'autres un peu plus clairs mais j'essaie de tout garder dans ma mémoire parce que j'ai pas le temps d'écrire tout ce que je vois et toute la sensation que ça me cause cette expérience dans mon journal de terrain je gribouille des phrases ou des grands titres pour rien oublier quelque quelque de me attention en une moto entre le conductor et un homme que asume est haitiano va un negros que no pas de 7 años un militar le pide papeles al hombre mientras el niño hace una cara de miedo de ansiedad se tapa la cara una y otra vez una y otra vez y como que escucha todo vuelve a taparse la cara es como si chose appelle mon attention sur une moto entre le conducteur et l'homme dont je pense qu'il est haïtien il y a un petit enfant noir qui n'a pas plus que 7 ans un militaire demande ses papiers à l'homme pendant que le petit garçon fait un visage de peur d'anxiété il se cache le visage une fois et encore il se cache le visage et encore et encore et en même temps on a l'impression qu'il écoute tout et de nouveau il se cache son visage comme s'il voulait disparaître et brusquement je vois que les deux descendent de la moto et on les a la 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 de la 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 Je m'en vais de cette frontière en m'interrogeant sur le sort de cet enfant et de cet homme. Et je me dis que c'est fou comme les histoires des gens haïtiens, haïtiennes qui passent en réplique dominicaine restent comme en silence. Elles sont dépersonnalisées, elles sont généralisées, elles sont stéréotypées parce qu'on continue à les voir comme des animaux ou comme des choses de la même manière que les sacs et les marchandises qui transforment cette frontière en un lieu de marché et de malpasso, je ne sais pas comment le traduire, malpasso comme on appelle justement le marché qui a lieu à cet endroit-là une fois par mois. Je m'en vais de cette frontière. Je m'en vais de cette frontière quand c'était une seule à l'isle, avant de que la partions en deux. Quand on ne se vislumbrava siquiera que en ese pedacé de terre existirien deux États-Nationales, tant différentes et à la fois tant siameses, que produit que aujourd'hui il y a tant de odieux entre tant de personnes de côté et de côté. Respire pour solter la tristeza et la impotence. C'est-à-dire que je m'en vais de cette frontière et pire agua. On continue le chemin vers d'autres endroits vers le sud. Au loin, les montagnes haïtiennes déforestées du fait de la politique d'exportation de bois des gouvernements haïtiens motivés et contrôlés par les États-Unis. Pendant que je les regarde, ces montagnes, et qu'elles s'éloignent, je regarde du côté dominicain et j'imagine les femmes et les hommes, si marrones, en armes, qui fuient l'esclavitude et qui fuient les colonisateurs d'un côté et de l'autre côté, à l'époque où il n'existait même pas de frontières, de limites, et qu'à l'époque où c'était une seule île, avant qu'elle soit coupée en deux, quand on n'imaginait même pas que sur ce petit morceau de terre, il existerait deux États-nations aussi différents et en même temps aussi siamois comme ce qui se produit aujourd'hui et le fait que cette division produise aujourd'hui tant de haine entre tant de gens d'un côté et de l'autre. Je respire pour lâcher la tristesse et l'impuissance. Je ferme les yeux et je demande de l'eau. Merci. Bon, ce livre a été ma thèse doctorale. Donc ce livre, ça a été ma thèse doctorale. J'ai une relation problématique avec l'université en même temps que je donne des cours à l'université en même temps que j'ai fait une thèse. Je continue à penser que l'académie continue à être le lieu de la colonialité du savoir. Et les luttes, les disputes qu'on peut faire à l'intérieur de l'université, l'académie. Surtout nous, les personnes qui n'avons pas de privilèges de race, de classe, de sexe et de sexualité. Le fait de pouvoir faire des recherches, des systématisations, de faire tous ces travaux sur nos propres luttes, c'est ça la résistance. Et c'est le produit, voici le produit de ce travail. Cette recherche, elle m'intéressait en tant que féministe décolonial. Il ne s'agit pas de produire ou de recracher des concepts, mais de faire des pratiques décoloniales hors de l'université. Et ça, ça veut dire dénoncer, visibiliser toutes les formes d'opression et, au même temps, faire des coalitions et des solidarités nécessaires et urgentes qui, précisément, traversent les frontières ou aillent au-delà des frontières des États-Nations. Je voulais montrer comment opère la modernité colonialité, etnographier une des manières dont s'exprime, dans ce cas, le racisme structurel, qui commence avec le colonialisme, comme je l'ai dit, avec la répartition de l'huile entre les Français et les Espagnols, et qui s'étend jusqu'à aujourd'hui dans l'expérience de la République Dominicaine. J'ai fait un doctorat d'anthropologie, mais comme anthropologue, je me suis opposée au fait de suivre la logique colonial, qui étudie toujours les autres, comme l'objet d'étudio fondamental. Et c'est rare que l'anthropologie étudie les élites. Elle n'étudie pas les blancs, elle n'étudie pas les hétérosexuels, ni les européens. Donc j'ai pris l'anthropologie, et c'est ça ma proposition de l'anthropologie de la domination, pour étudier les élites. Et donc, pour étudier les logiques sexistes, racistes, classistes, et en particulier la domination de l'État. Ce travail, pour moi, c'est une espèce d'anthropologie décoloniale, et je le mets entre guillemets. Ce travail, pour moi, c'est une espèce d'anthropologie décoloniale, je le mets entre guillemets. Donc c'est une relecture historique, avec une vision critique des récits et des narrations que les élites de pouvoir lettrées ont installées, comme des doxas, pour construire un récit national, un récit du national. C'est aussi décolonial, parce qu'il y a un rapport, une mise en relation permanente entre le fait de penser et le fait d'agir. C'est-à-dire, ce n'est pas juste produire un texte, mais c'est que ce texte, il serve pour nos luttes politiques. Et l'autre chose, je l'ai dit, c'est que je n'ai pas étudié les autres, les personnes comme des autres ou seulement comme des victimes. La plupart des gens qui participent à cette recherche sont, comme j'insiste, mes camarades de lutte. Ils ne sont pas dans des lieux là-bas comme pristines pour être étudiés, pardon. Mais leurs récits et leurs analyses sont claves pour pouvoir comprendre les effets de la sentence 168-13. Ce travail, en plus, je l'ai fait à partir de l'anthropologie historique, qui est une relation entre l'anthropologie et la histoire, qui a un rapport entre l'anthropologie et l'histoire, qui relie une recherche empirique avec un contexte historique de long terme, même si il y a un moment ethnographique que c'est à partir de 2013, au moment où la sentence a été publiée. Le livre se divise en 6 chapitres, seulement je vais à dire quelques-unes de chaque chapitre. Donc, le livre se divise en 6 chapitres, et je dirais seulement une petite chose de chaque chapitre. La introduction. Là, ce qui m'intéresse est de décrire le processus metodologique que j'ai suivi. Et quelles théories j'ai choisi. Parce que le choix des théories est une question politique. Je me baso fondamentalement en la proposition du féminisme décolonial, surtout depuis ses bases fondamentales, que est le féminisme noir, c'est-à-dire le féminisme noir, en termes de l'imbrication des opressions, à l'intérieur duquel aussi j'inclus l'hétérosexualité, que j'aborde aussi. Entendre, digamos, la nation comme narration, comprendre la nation comme narration, surtout des élites, surtout la narration faite par les élites, et la nation dans la perspective de Anderson, comme construction imaginaire. Et surtout, je veux souligner la résistance des personnes qui ont été victimes de la sentence. Que tiene que ver con l'ultimo capítulo. Et ça a un rapport avec le dernier chapitre. Je me basé, aussi, en termes théoriques, et ça je vais vous expliquer, peut-être, quand je présente le troisième chapitre, sur la proposition de Foucault, de comment se produit un coup d'estat. Donc je me suis aussi basée, je l'expliquerai peut-être plus à propos du troisième chapitre, sur la proposition de Foucault, sur comment on produit un coup d'état. Trabajer, aussi, les sentences, les lois, les médias, pour comprendre comment l'opinion publique a fonctionné, la production littéraire, aussi la production littéraire, pour voir comment a été construite l'idée de nation. Et j'ai étudié, aussi, la pratique sociale des fonctionnaires, et tout particulièrement du tribunal constitutionnel. Ok. Donc, le premier chapitre, fondamentalement, ce que je fais, c'est une histoire de long terme, où je mentionne le processus de colonisation, la intégration, digamos, de lo que fue el Santo Domingo Español, l'intégration de ce qui a été le Saint-Domingue Español, à Haïti, à Haïti, c'est une histoire larga que non me voy a poner a expliquer, c'est une longue histoire, je ne vais pas me rentrer dedans, mais c'est central pour comprendre pourquoi d'où vient l'anti-haïtianisme. Il y a eu 22 ans, où, après la Révolution Haïtienne, Boyer, qui était président à l'époque, va dans la partie de l'île qui est maintenant la République Dominique, pour en finir avec l'esclavage. Et ça, c'est ce qui, dans l'imaginaire dominicain, est connu comme l'invasion haïtienne. Et ça, c'est très important de pouvoir comprendre aujourd'hui cette narrative qui continue à être présentée dans les livres scolaires, ou scolaires. Esa era la palabra, grâce. Luego, bueno, explique la naissance de la République Dominique, je travaille sur l'industrie sucrière, et ça, c'est un rapport avec une analyse d'économie politique, parce que c'est dans cette industrie sucrière que les parents, de les personnes affectées maintenant par la sentence, sont explotées, c'est là qu'ils ont, elles ont été explotées, on ne leur a pas donné le papier comme travailleur, travailleuse. Et donc, c'est là qu'on peut comprendre pourquoi, après, leurs enfants, ne le veulent pas dans le projet de nation des élites. En fait, le projet de nation des élites ne veut pas de leurs enfants. Exactement. Le deuxième chapitre, c'est les lieux où ces travailleurs, les pères et les mères désaffectés, ont été placés, en fait. C'est en fait un apartheid spatial géographique que se relaciona avec ces espaces que sont les sensales en Brésil, et la Casa de l'Amo. C'est comme au Brésil, disons, les sensales et la maison des maîtres. D'où je explique comment se construisent les frontières internes dans le même pays. Et c'est là que j'explique comment se construisent des frontières internes au sein même du pays, donc de la République Dominique, et c'est les batailles, c'est les endroits où vivent les gens de la... Exactement. ... qui travaillent dans la canne. Le troisième chapitre, c'est sur la sentence elle-même. Et là, j'explique que cette sentence, c'est un coup d'État, pour la raison suivante. À travers d'une série de stratégies que hace l'État, à travers une série de stratégies de l'État, comme, par exemple, la manipulation du concept de transit, les parents, en fait, ils avaient 40, 50 ans qu'ils étaient en République Dominique. Et l'État, en 2013, décide que ces personnes étaient en transit. En 2013, l'État dit que ces personnes, en fait, elles étaient en transit. À pesar de que la loi, en le moment en que elles arrivent, le transit était seulement de 10 jours. Même si, à l'époque où ces gens sont venus, en fait, le transit, c'était seulement 10 jours. L'autre élément, c'est le caractère rétroactif que l'État donne à cette loi. A partir de 1929. Rétroactif depuis 1929. Quand se supone que les leyes ne peuvent être rétroactives. Alors que les lois ne peuvent pas être rétroactives, normalement. Et l'autre élément clave, c'est que la sentence 168 est l'icebergre de un processus que déjà venait depuis les années 2000 en processus de désnationalisation. Et donc, en fait, l'autre élément, c'est que la loi de 2013, c'est la pointe de l'icebergre d'un processus qui venait depuis, en fait, le début des années 2000. 2000, 2013, 2013 ? 2000. Depuis 2000. Donc, il y a plusieurs éléments dans tout ça pour dire pourquoi c'est un coup d'État au sens de Foucault, c'est autour de comment l'État petit à petit se renforce, disons. Foucault dit, notamment, un élément central là-dedans, c'est la nécessité. Et ici, la nécessité, c'était de fortifier un projet de nation de la part des élites dominicaines, de faire un projet de nation de gens purement dominicains, hispanophiles, et qui aspirent à la blancheur, à la blanchité, aux blancs. L'autre élément, c'est la violence. Et ce coup d'État, il a produit ce qu'elle appelle un génocide civil, plus de 200 000 personnes d'origine haïtienne ont été dénacionalisées. L'autre élément est le caractère théâtral du coup d'État, qui se fait, d'abord, à travers une sentence écrite, qui, en plus, est promuée ou bien est défendue à travers les médias. Dicir que, en le quinto capítulo, les médias de communication se notent que les propriétaires sont les empresaires, qui sont les propriétaires de l'ingénieur d'azucar, où la plupart des mamères et des papères travaillent, et, además, sont les propriétaires de la banque, de la partie financière, en relation à la Iglesia. Donc, voilà, chapitre 5 dit, en fait, rappelle que les médias, les propriétaires des médias, c'est les mêmes propriétaires des entreprises sucrières, de tout, enfin, comme les propriétaires de médias classiques, et des propriétaires, donc, des complexes sucriers, où les parents désaffectés de la sentence, bien sûr, sont venus travailler depuis tout ce temps. Et ce coup d'État, il doit aussi, dernier élément, produire une vérité. Et cette vérité, elle doit être basée sur un savoir particulier, que tiene que ver con las cuestiones administrativas, ou sea, los funcionarios que hacen cuestiones administrativas. Donc, c'est basé sur les questions administratives et les fonctionnaires qui font cette administration. Et la question de la justicia. Et ça touche aussi la question de la justice. Que, en este cas, c'est le tribunal constitutionnel qui émite la sentence. Donc, puisque c'est le tribunal constitutionnel qui émet cette sentence. En ce sens-là, il ne s'agit pas d'un problème juridique, si non d'un problème politique. Mais bien d'un problème politique. Que, une des choses que je trate de mostrar ici, surtout aux mouvements qui se sont mobilisant, puisque, une des choses que j'ai essayé de montrer ici, et surtout pour les mouvements qui se mobilisent, que denunciaban le problème juridique, les mouvements y denuncié le problème juridique, mais ils ont laissé de côté la question du racisme structurel. Et donc, ce que j'ai essayé de dire ici, c'est que c'est un problème politique de racisme structurel, qui a, bien sûr, une dimension juridique, mais que c'est un problème de racisme structurel, un problème politique. Le quatrième chapitre, c'est le plan de régularisation, que est quand le gouvernement dominicain, frente au désastre et à la pression internationale, puisque le gouvernement de réplique dominicaine, face au désordre et à toute la pression internationale qu'il y a eu suite à la sentence, ils ont essayé d'arranger le coup. Ils créent un autre, une espèce d'apartheid juridique, parce qu'elle commence à séparer les personnes affectées, groupe A, groupe B, groupe C, selon certaines conditions que je ne vais pas entrer. En faisant plusieurs groupes A, B et C, elle ne va pas rentrer parce que je suis fatiguée moi. En fait, l'État, au moment où il fait, soi-disant, un truc pour arranger un petit peu les choses, en fait, il continue à faire pire, disons, en séparant les gens, ce qui va avoir aussi plein de conséquences. Et le chapitre 5 est sur les médias de communication. Cinquième chapitre, les médias. Et le chapitre 6, qui pour moi est le plus important, c'est la résistance des gens jusqu'à maintenant. D'abord, les gens ne sont pas restés les bras croisés. Et il y a eu des résistances, il y a eu des résistances ponctuelles et des résistances collectives, qui sont toutes donc expliquées ici. Et ce que je souligne, c'est que vraiment, tout ça, ça a produit un nouveau mouvement social en République Dominicaine, que est un mouvement qui s'appelle Reconocido, que est constitué de jeunes, femmes et hommes, qui ont été donc affectés par la sentence, mais qui ont aussi mis en crise l'État Dominicain. Que era impensable que la République Dominicaine, les jeunes et les jeunes, choses qui étaient impensables que les jeunes en République Dominicaine fassent partie d'un mouvement social qui produjera une tension à l'intérieur du pays, inclusive diplomatique pour partie de l'État de Haïti et de la République Dominicaine. y compris une tension diplomatique entre l'État haïtien et l'État dominicain. Bueno, finalmente, lo que ya Jules dijo, yo hago un análisis de la izquierda, que solamente piensa en la clase social. Finalement, ce que Jules a un peu dit, c'est-à-dire, je fais une critique de la gauche qui continue à ne penser que en termes de classe. Hago una critique a las feministas, que solamente piensan en el género, qui seulement pensent en termes de genre. Et j'insiste sur le fait que le mouvement social doit être à la fois antiraciste, antisexiste et tout contre les différents axes à la fois, comme le mouvement noir l'a proposé. Lo que j'espère que ce travail s'il va pour comprendre et j'espère que vraiment ce travail permette de comprendre la histoire colonial de cette île, les mouvements sociaux qui se mobilisent face à ce problème et que podamos créer solidarité et coalitions urgentes. Merci beaucoup. Merci Jules. Merci beaucoup. Est-ce que, pardon, est-ce que tu pourras te traduire après ? Ou tu veux que je traduise, c'est pour ça la question en fait ? Tu te pourras traducir ? Oui, oui, oui. Alors, bienvene, on parle de la de ces coalitions et ces solidarités, je me demande de quoi ils ont commencé à tenir les un des entre les mouvements amériques et les mouvements en anti-feministes et anti-racistes Je vous remercie. 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 Non, 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 non. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.